Psaume 22 Psaume 23 Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leurs gueules, semblables aux lions qui déchirent et rugient. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, et ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent, les malheureux mangeront et se rassasiront, ceux qui cherchent l'éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi, devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Sous-titrage Société Radio-Canada